Ce samedi était jour de rencontre des femmes du Ourodougou, lieu choisi à Bidjan, Kokodi. Au menu, convivialité, chant, danse pour lancer leurs activités, mais également pour affirmer leur soutien à l'appel de Daoukro et aux actions du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il nous faut avoir plus joie à l'esprit que c'est le pardon, le don de soi, l'acceptation de nous, l'engagement de tous que nous aider à construire notre région et à apporter notre pierre à l'éducation d'une Côte d'Ivoire émergente. Conscient des défis majeurs à relever en cette période de vie de notre pays, de l'importance de notre rôle dans la société ivoirienne, nous femmes du Ourodougou, cadre de l'administration publique du privé, commerçants, entrepreneurs, femmes de métier de l'artisanat, femmes des villes, femmes rurales, avons décidé de nous mobiliser pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour ce rendez-vous, les femmes avaient à leur côté plusieurs cadres de la région, des personnalités qui ont souhaité la cohésion et l'entente entre elles-mêmes, fils et filles de la région, pour un Ourodougou fort et développé. Si celui-là est uni, celui-là sera fort, celui-là il est très loin, celui-là pesera encore lourd et très lourd dans le paysage politique social du Côte d'Ivoire. Voilà donc la télévision que nous demandons à nos mamans. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, tous deux originaires de la région, ont fait don de plusieurs millions de francs CFA pour le financement d'activités génératrices de revenus en faveur des femmes du Ourodougou.